Alors, selon vous, qu'est-ce qui est particulièrement difficile à vivre lorsqu'on est médecin et confronté à la maladie ? Eh bien déjà, de perdre leur statut et de mettre leur savoir de côté. Il n'est pas facile pour un médecin qui tombe malade, déjà dans un premier temps, d'accepter sa maladie, et ensuite, tout un autre parcours qui est celui des traitements. Son savoir le met dans une position où il est inquiet. Il y a une forme d'angoisse galopante parce qu'il sait à quoi il s'attend. Il voit ses patients défiler, il voit la façon dont il a traité ses propres patients, et lui, il est de l'autre côté de la barrière. Donc, il a une visualisation très accrue de ce qui va se produire chez lui. Donc, parfois, bien souvent, l'ignorance protège de l'angoisse. Mais là, il ne peut pas être ignorant, il est dans le savoir. Ensuite, il y a une forme de honte à demander de l'aide et à demander des soins. Comment moi, qui suis au fond dans l'inconscient des médecins, on se sent malgré tout, de temps en temps, invulnérable, invincible, comme si le savoir était une forme de protection contre, justement, la maladie. Et là, on voit que, ben non. Donc, il y a une forme de honte. Vous avez ressenti ça, vous, ce sentiment de honte ? J'ai eu honte à une période particulière des traitements qui étaient la radiothérapie. J'ai eu honte de cheminer torse nu du bureau, enfin, de la pièce de déshabilloire à la pièce d'irradiation. Il fallait faire à peu près 30 mètres torse nu. Et pendant un mois et demi, je n'ai jamais osé dire, donnez-moi une petite chemise pour me protéger. On n'ose pas demander. Non, on est très vulnérable. Mais en revanche, est-ce qu'après avoir traversé ça, on change les choses ? Est-ce qu'aujourd'hui, les femmes qui ont ce trajet à faire, grâce à vous, peuvent se couvrir ? Je ne sais pas si c'est grâce à moi, mais j'ai eu la deuxième expérience, quelques années plus tard, de nouveau avoir besoin d'être irradiée. Et là, effectivement, dans le même endroit de soin, on m'avait donné une petite chemise. Et puis, il y a aussi, bien souvent, le déni des symptômes. On ne veut pas trop voir et on banalise les symptômes. C'est ce que vous avez fait, Sylvie. Et ça, c'est très fréquent chez les médecins qui tombent malades. Et après, on lâche prise et on accepte d'être un patient comme tout le monde. Et là, je trouve que le processus thérapeutique est beaucoup plus clair. Et là, je trouve que le processus thérapeutique est beaucoup plus clair.